De nos jours, on n'échappe pas au réuni d'apparence qui s'évit avec l'exercice dans cette société, dans cette société du paraître. D'autant plus que les nouvelles technologies de communication avec l'Internet et les réseaux sociaux nous offrent l'occasion rêvée pour assouvrir cette soif fantastique et reconnaissance. Certes, on a besoin d'être apprécié, estimé, aimé des autres, mais si la vie ne fait pas le moins et si les apparences sont trompeuses, comment distinguer qui et qui ? Et quelle peur peut-on faire à l'être et au paraître ? L'apparence est ce que l'on voit en premier. Elle sert à la forme, à s'exprimer et à accacher sa personnalité. Vouloir paraître, ce n'est pas satisfaire ce qu'il en est. Allô ? Alors ? L'on joue sur les apparences pour faire croire qu'on en est mieux que ce qu'on en est. Si finalement, on maquille sa propre vérité, on prend l'habitude de tromper les autres, de se mentir à soi-même, on peut à la fois être sincère et le paraître selon un trait guide d'immoralisme. En outre, il n'est plus possible aujourd'hui de prétendre à une vie épanouie sans s'exposer à la tyrannie de paraître. Le monde dans lequel le vivant nous impose, à travers la publicité, les réseaux sociaux des objectifs de performance. Une image séduisante, un modèle inaccessible de réussite à suivre. Par exemple, la tyrannie de la minceur dans le mode qui peut exposer à l'anoraxie chez les jeunes filles, les chirurgiens et les éthiques. L'apparence liée à la mode qui entraîne une affirmation, on imite les stars, on suit les tendances, on suit les tendances pour paraître fâchées. Nous sommes donc une civilisation de l'image donc du paraître. En plus, ce fier aux apparences ne rend vulnérable, menace la chance, ne prive des opportunités pour se distinguer vraiment, montrer nos compétences. Car on ne juge que l'aspect extérieur, notre apparence et notre CV, la tenue vestimentaire, la beauté, l'alu et ce qui fait impressionner. Pour conclure, je pense que c'est important d'être autoténique et honnête avec les autres, plutôt que de se préoccuper de l'apparence. Ce qui compte vraiment, c'est qu'ils ne sont en tant que personne, pas ce que nous avons ou ce qu'on nous montre aux autres. Merci.